Musique Angélique Abadie est éleveuse et productrice de fromage de chèvre dans les Hautes-Pyrénées. Elle élève une soixantaine de chèvres dont elle transforme le lait en de délicieux fromages fermiers au lait cru. Ce qui veut dire qu'ils sont fabriqués exclusivement avec le lait issu de sa ferme. Adepte des circuits courts, elle vend ses fromages aux magasins de producteurs, aux épiceries et restaurants et en vende direct à sa ferme ou sur les marchés. Mais qu'est-ce qui la passionne ? La lecture ? Le yoga ? Oui mais la grande passion d'Angélique, ce sont ses fromages. Mais ça se fabrique comment un fromage de chèvre ? Donc là ici commence la première étape pour fabriquer un fromage. Je vais mettre du petit lait que j'ai récupéré de la fabrication de la veille, ce qui permettra au fromage de donner une certaine texture et un certain goût. Ce métier-là en fait pour moi c'est un vrai choix de vie. J'ai travaillé à l'extérieur pendant 7 ans, j'ai fait une rupture conventionnelle, donc j'ai choisi de revenir m'installer sur la ferme familiale, de créer en fait un atelier avec des chèvres laitières, où je pouvais faire de la transformation fromagère, c'est-à-dire où je pouvais amener un produit au but final. Donc au-delà de faire plaisir aux gens avec mon fromage, ce qui m'anime aussi particulièrement dans ce métier-là, et d'avoir choisi ça, c'est de travailler avec les chèvres. C'est un animal qui est hyper attachant et pour moi ce sont juste de super collègues. Essayez-moi, une chèvre. Donc moi j'ai choisi les chèvres alpines parce que tout simplement déjà je les trouve très jolies. Après ça me fait penser aussi à l'isard, l'isard c'est le chameau qu'on va retrouver chez nous en montagne. Et forcément dans un troupeau il y a des chouchous, et là je pense plus particulièrement à une qui s'appelle la loup, et c'est vraiment la chouchou de mon fils, donc elle est encore plus chouchoutée que les autres. Et dès qu'on rentre à la chèvrerie, elle va forcément venir nous voir en premier pour chercher des caresses. Angélique et ses chèvres forment une super équipe. Elles lui donnent un lait de qualité qui fera de bons fromages. Donc là en fait c'est l'étape de la traite. La traite se fait deux fois par jour, matin et soir, du mois de février jusqu'au mois de novembre. Donc là pendant la traite les chèvres elles sont nourries, elles ont de la céréale en même temps. Ça permet de les faire monter beaucoup plus facilement. Et comme ça c'est donnant donnant, moi je leur donne à manger, elles me donnent leur lait. Tout le monde rêverait d'avoir des collègues comme elle. Attends, est-ce que tu peux me reposer la question ? Pour moi on ne peut pas choisir, il va y en avoir vraiment pour tous les goûts. Du frais pour les gens qui aiment quelque chose d'assez doux en bouche. Et pour les personnes qui aiment des fromages beaucoup plus typés, on peut partir sur de l'affiné. Alors vin blanc. Le vin rouge est beaucoup trop tannique pour sentir après les arômes du fromage de chèvre. Donc je conseille vraiment le vin blanc sur du chèvre. Avec le fromage de chèvre, moi j'aime bien l'accompagner avec du miel. Et plus particulièrement à miel d'acracia, puis sinon nature, ça passe très bien aussi. Aujourd'hui, c'est jour de marché à Tarbes. Mais si la ferme est située juste à côté de Lourdes, pas de miracle, il faut se lever tôt, installer son stand pour accueillir les amateurs de fromage. Maintenant pour Angélique, il est temps d'aller dans sa fromagerie pour retourner les fromages. Après, c'est l'heure d'accueillir les visiteurs à la boutique qui viennent découvrir son métier et acheter ses fromages. Puis, la traite du soir. Enfin, tout se termine par une dégustation. Des bons fromages et des amis. C'est le secret de la vie, non ? Voilà encore une journée passionnément chèvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada